bonjour les amis je suis sylvain gilier et voilà les news mi février pour les membres de notre communauté cheval en conscience donc une communauté qui est constituée autour de la médiation avec les chevaux et donc ça fait déjà deux mois que notre sommet en ligne chevaux médiateurs chevaux guérisseurs de l'édition 2023 est terminée deux mois plus d'un millier de membres qui se sont rapprochés de la plateforme cheval en conscience deux mois d'échanges de préparation de discussion autour de notre flamme commune la connexion avec le cheval et franchement j'adore toute cette énergie j'adore ce qui est en train de se passer depuis deux mois c'est super intense il ya beaucoup beaucoup de contacts beaucoup de projets beaucoup de perspectives et je ressens vraiment cette vague de tous ceux qui ont entendu l'appel des chevaux de tous ceux qui veulent changer intérieurement leur manière de pratiquer l'équitation mais aussi changer la manière d'être en connexion avec les chevaux et par là aussi avec la nature qui nous entoure et je crois vraiment que cette relation avec nos compagnons les chevaux c'est tout sauf banal c'est pas anodin c'est des moments qui sont particuliers et le cheval me ramène à ce moment c'est un moment qui est sacré c'est le moment de la présence le moment où je suis présent à mes propres émotions à ce qui se passe à l'intérieur de mon corps et c'est un moment qui est très particulier c'est aussi le moment où je suis présent à ce qui veut émerger et ce moment que je suis en train de vivre en ce moment à ce moment où il ya des choses qui se passent intérieurement ça sert à rien de l'expliquer en fait il faut le vivre soi même et les chevaux nous aident ils nous aident à mieux comprendre ce qui se passe à l'intérieur de nous alors ce lieu de la connexion le la communauté cheval en conscience je la vois comme une oasis une oasis d'abondance de sécurité un lieu qui soit visible pour que le troupeau vienne s'y abreuver un lieu de rassemblement et je pense à ces points d'eau qu'on avait vu quand on avait été rendre visite aux chevaux sauvages il ya quelques mois de ça en novembre près de phoenix en arizona et donc il ya cette rivière dans des paysages assez extraordinaire avec les chevaux sauvages qui viennent s'abreuver le soir en troupeau il ya souvent un étalon qui les guide et comme ces troupeaux de chevaux sauvages chacun choisit son moment et donc chacun attend le moment pour venir dans la mettre les pieds dans la rivière se rafraîchir boire chacun choisit son lieu chacun choisit son endroit sont son angle et notre intention c'est vraiment de laisser le troupeau rejoindre progressivement le point d'eau et aujourd'hui on voudrait vous proposer de renouer avec le pourquoi de cette communauté et donc vous présentez des contenus des contenus qui permettent de nourrir la communauté cheval en conscience donc le dimanche 18 février il ya donc cette vidéo conférence avec eva colomb de l'association equi dolce et c'est la première édition du salon du bien-être animal et de leurs humains donc une vraiment une chouette initiative et je vais je vais pendant cette conférence témoigner de l'approche épona quest et comment cette approche sensible du message des émotions permet de mieux comprendre ce que vivent nos compagnons chevaux et aussi de mieux préserver leur bien-être donc la conférence est déjà enregistrée elle va être diffusée donc le samedi 18 février à 17h et elle sera accessible pour les membres de la communauté sur cheval en conscience alors ensuite on a un sujet qui est important et j'en ai j'en ai discuté avec mon ami ma collègue arlette agassi et j'imagine vous vous connaissez pour certains d'entre vous arlette agassi avec son sa nouvelle méthode de pédagogie d'apprentissage et qui s'appelle akita pédagogie et donc arlette on a discuté avec avec arlette je suis donc sur ce thème des accidents de cheval des des chutes de cheval et et on pense que c'est un sujet important pourquoi déjà parce que dans 95% des cas la cause de ces chutes de cheval c'est une mauvaise compréhension de ce qui se passe avec le avec le cheval une mauvaise gestion des émotions et on sait que quand il ya il ya une mauvaise compréhension des émotions de mes émotions à moi mais aussi des émotions du cheval et bien il ya un peu une une amplification il ya un petit peu un phénomène de spirale qui conduit à une mauvaise communication avec le cheval et qu'est ce qui se passe le cheval il va essayer de se débarrasser de ceux de son cavalier ou en tout cas de le déséquilibré et on aboutit à donc ces chutes de cheval ces accidents et nous 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 pensons vraiment que la grande majorité de ces chutes ce ne sont pas une fatalité elle pourrait elle pourrait être éviter donc moi même je monte accrue mes chevaux depuis depuis ça fait plus d'une quinzaine d'années que je monte quasiment tous les jours je évidemment je suis tombé c'est arrivé que je sois déséquilibré mais dans tous les cas je peux vous dire que j'ai une bonne relation avec mon cheval et quand le cheval est déséquilibré quand il ya quelque chose qui le surprend la première personne qui l'averti c'est moi c'est son cavalier donc j'ai jamais eu de chute où je me suis blessé avec ses chevaux parce que le cheval n'essaie pas de se débarrasser de moi il m'avertit quand il ya quelque chose qui le surprend il m'avertit s'il est déséquilibré et voilà c'est pour ça que on pense vraiment que les chutes de cheval bah ce sont pas une fatalité et on va faire cette première conférence le 1er mars à 20h30 pour faire un état des lieux inscription gratuite sur cette conférence du 1er mars donc dans la limite des places disponibles et on va faire suivre avec deux autres conférences qui elles sont sur inscription pour détailler d'abord les causes et expliquer un peu toutes ces causes des accidents de cheval et aussi partager des remèdes des remédiations efficaces pour limiter les accidents et les chutes de cheval et donc l'inscription gratuite c'est en dessous de cette vidéo sur le petit lien inscrition disponible donc jusqu'au 1er mars à 20h30 alors un autre projet avec jean-pascal de bailleul et aurélia weingarten c'est un vraiment un magnifique projet le et c'est un projet des parcours satsang avec les chevaux donc le satsang c'est une réunion un cercle autour des traditions de la sagesse et donc avec aurélia et jean-pascal nous faisons la découverte de la sagesse des contes de la bu merveilleux des contes et de l'authenticité des chevaux des chevaux donc c'est une série d'interviews qui est co-animée par aurélia weingarten avec sa fille léa weingarten qui a créé donc ce centre équestre cette oasis équestre en bretagne qui s'appelle kairos équitation et donc jean-pascal de bailleul qui est un spécialiste de la sagesse des contes donc une une série d'interviews les parcours satsang avec les chevaux qui ont également lieu en présentiel sur cinq week end du et donc les week-ends sont du vendredi au dimanche de mars de mars jusqu'à juin 2024 et donc vous avez les dates sur l'affiche qui se trouve en dessous de cette vidéo d'autres d'autres infos avec des intervenants que j'ai rencontré la psychothérapeute nathalie durel donc et d'origine française mais qui vit au portugal qui a créé un centre thérapeutique avec les chevaux qui s'appelle le centre kiron kiron et ben c'est le guérisseur blessé dans la mythologie des grecs et c'est aussi un mythe un aspect vraiment qu'on rencontre quand on pratique la thérapie avec les chevaux la médiation thérapeutique avec les chevaux et nathalie a écrit ce magnifique article qui est maintenant traduit en français la traduction est sur la sur le la page des membres actifs et contributeurs de la communauté cheval en conscience merci beaucoup à virginie pour la traduction donc de cet article les chevaux sont ils thérapeutes un article avec nathalie durel donc du centre kiron voilà autre autre interview à venir avec un sujet autour de l'enfance donc le l'enfance l'adolescence donc avec anne bart qui est réalisatrice d'un film magnifique le film l'arbre de l'enfance donc un film qui interroge les conséquences de l'éducation qu'on a reçu dans l'enfance et aussi les qualités des relations que nous avons adultes et c'est vraiment une invitation à repenser la relation à soi aux autres à la nature et aux chevaux donc ce film de l'arbre de l'enfance où on suit la vie de plusieurs adolescents sur une période d'une dizaine d'années à peu près et on comprend vraiment combien la présence des chevaux c'est important combien c'est décisif à cette phase de la vie donc un forum de discussion sur la plateforme cheval en conscience autour de l'enfance de l'adolescence de ces passages de ces transitions dans la vie également avec sophie avec d'autres intervenants pour les donc les membres actifs et les membres contributeurs un groupe de discussion dédié à l'enfance et à la traversée de l'adolescence donc voilà pour les news je voudrais vous dire également que depuis mi février il ya maintenant une application dédiée à cheval en conscience que vous sur laquelle vous pouvez accéder à la plateforme de communication cheval en conscience depuis votre téléphone android ou votre iphone donc application dédiée qui est sur l'application space wix et je vous envoie le lien si vous souhaitez donc accéder à la plateforme depuis votre téléphone c'est plus rapide c'est plus pratique et ça se passe sur un espace privé ça n'est pas sur les réseaux sociaux pour nous c'est important d'être indépendant des grands réseaux sociaux de facebook des gaffes à et j'explique aussi sur la communauté pourquoi pour nous c'est important d'avoir une communauté qui soit privative pour terminer également il y avait des questions un peu pratique comment je fais pour devenir membre comment je fais pour me connecter comment je fais pour prendre des abonnements pour avoir accès aux différents contenus et donc une vidéo ou en quatre minutes vous apprenez de façon pratique comment on fait pour devenir membre comment on fait pour s'abonner comment on fait donc pour accéder aux différentes ressources gratuites de la page cheval en conscience en particulier vous pouvez créer votre propre page de profil gratuite la modifier et la partager avec les autres membres on est à 1075 membres aujourd'hui et je voudrais conclure cette vidéo vraiment en vous remerciant merci merci d'être présent merci d'être avec nous cette communauté c'est vous qui l'a créé c'est vous qui l'a fait de vivre j'ai de la gratitude pour ce qui est en train de se passer pour cette communauté qui se rassemble autour des chevaux en conscience merci à vous